Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau JT News Assurance Pro Special Europe, votre rendez-vous trimestriel dédié aux distributeurs de produits d'assurance et financiers en Europe. Pour ce premier numéro, nous partons pour le Royaume-Uni, où nous ferons le point sur l'impact de la réforme de la commercialisation des produits financiers. Nous rencontrerons ensuite un des plus grands gestionnaires d'actifs d'Outre-Manche et nous finirons ce JT avec le point de vue des acteurs français sur la réforme britannique. Le Royaume-Uni est un précurseur des réformes structurelles des entreprises de distribution. Une réforme d'importance menée directement par l'autorité de contrôle britannique a imposé depuis janvier 2013 le principe de la transparence des rémunérations perçues par les distributeurs de produits réglementés, essentiellement les assurances prévoyance et retraite. Appelé RDR pour Retail Distribution Review, cette soft law a généré un profond bouleversement du marché des intermédiaires financiers. Leur nombre a chuté de 23% de fin 2011 à fin 2012, date de mise en place de cette réforme. Avant janvier 2013, les conseillers financiers britanniques percevaient des commissions des fonds d'investissement et des assureurs à la vente de produits d'assurance ou financiers. Ils étaient également rémunérés sur la gestion des encours. Conscients de la situation de conflits d'intérêts générés par ce mécanisme, le Financial Conduct Authority a interdit le paiement par commission sur les produits réglementés, que sont les produits de prévoyance et de retraite par capitalisation. Les intermédiaires doivent désormais expliquer à leurs clients le prix de leurs prestations de conseils et de gestion, en remettant une facture détaillée des prestations. La réforme a également renforcé l'indépendance des intermédiaires et les a classés en deux catégories en fonction de leur portefeuille. Les indépendants et ceux qui fournissent un conseil limité à quelques produits. Autre nouveauté, le niveau de qualification minimale des intermédiaires financiers a été relevé. Depuis 2013, il est exigé l'équivalent d'une première année universitaire et une formation continue tous les uns. Et ces qualités professionnelles sont relevantes au travail d'un conseil financier qui fait un conseil financier. Et ils ont donné des conseils financiers avec une marque de qualité, une reconnaissance externe qui les mette beaucoup plus à par avec d'autres professionnels, comme des lawyers et des comptes. Et, en tant que le fait, il peut sembler un voyage très appréhensible à continuer, c'est très utile. Et beaucoup de gens ont trouvé que leur productivité a augmenté, et leurs relations clients ont été fortifiées au résultat de tous ces changements. Le processus de mise en place de la réforme a duré sept ans, durant lesquels les conseillers financiers ont dû revoir leur façon de travailler et de communiquer avec les clients. Adapter à RDR était assez cher, même pour une firme comme nous qui pensait qu'on était presque là. Il y a eu beaucoup de « gap fill » où mon équipe a fait beaucoup d'examés. C'était assez cher. La réforme aura coûté cher aux conseillers financiers. Mais ceux qui ont su s'adapter ont vu leurs bénéfices augmenter de 14% en 2013. Toutefois, une partie du marché n'a pas su s'adapter. Ainsi, le nombre d'intermédiaires financiers est passé de 40 500 fin 2011 à 31 100 fin 2012, une réduction de 23% selon le régulateur britannique. Seul bémol, selon l'association professionnelle de conseillers financiers, un tiers des ventes de l'année 2013 a été fait sans conseil, faute pour le client de pouvoir le payer. Même si la RDR affecte surtout les intermédiaires, le passage de la commission à l'honoraire a eu un impact sur toute la chaîne de production. Peter Mann, vice-président de Scandia, un des plus importants gestionnaires d'actifs du Royaume-Uni, nous donne son point de vue sur la question. Mon point de vue est que, d'un point de vue de la cliente, ils sont plus clairement informés, ils sont plus conscients de ce qu'ils sont en train de faire, et ils ont des choix. Ils peuvent être en train d'un point de vue à ce prix, ou faire quelque chose d'un point d'un point de vue. Donc, je pense que le client est plus mieux. Le client est plus en train d'une des administrations, l'administration de l'entreprise, l'administration de l'administration, l'administration de change programmes qui sont important pour nous, nous sommes dans l'administration de l'administration. Donc, tout le business transacte, comme l'administration, comme l'administration de l'administration post 2012, sont compliants. Donc, notre travail n'est jamais fait, mais le back est broken. Et nous avons certainement eu l'administration de l'administration. Pour l'administration, c'est été une tourture de l'administration. Je pense que l'administration de l'administration était bien, c'était OK, parce que c'était tout ce qui existait, donc personne ne connaît pas la différence. Et nous avons eu l'administration, que l'administration était l'administration, que l'administration était libre. Bien sûr, il n'était pas, il n'était jamais. Donc, si vous percezz que vous êtes mieux en train de faire, par taking advice, que vous ai un autre dispositif, c'est, par définition, cheap. Le autre, le changement de l'administration que nous avons vu est un changement de l'administration de l'administration. Le structure de l'administration de l'administration et de la grossesse des coûts qui ont besoin d'un compliants d'administration de l'administration ne se transforme pas dans un post-RDR environnement. Nous avons l'administration de l'administration de l'administration d'un des banques d'administration pour Middle-England, pour non-quite-high net worth clients. Et cela a créé un petit peu de gaffe, parce que ces personnes ont dû aller en quelque sorte. Slightly fewer advisors, significantly fewer bank assurés, donc vous créez un élément de population de l'administration. Donc, en tant que nous vendons par l'intermédiaire, je pense que c'est pas possible que la monodistribution, ou la single distribution, soit la forte de toute une compagnie. Donc, je pense que c'est fous de l'inviter. Si la réforme britannique a pris des devants sur la réglementation européenne, la France ne sera pas épargnée. En cause, les directives MIF2 sur les services d'investissement dans le domaine des instruments financiers et DIA2 pour les produits d'assurance. En attendant la transposition de ces directives, la plupart des 44 000 entreprises d'intermédiaires enregistrées en France s'accrochent au modèle actuel, basé en majorité sur les commissions. En France, les intermédiaires de produits financiers se rémunèrent grâce aux commissions qu'ils perçoivent des assureurs. Avant la crise de 2008, la moyenne des rétro-commissions se situait entre 0,6 et 0,8 % des encours. Aujourd'hui, elle est plutôt comprise entre 0,4 et 0,6 %, selon l'Anacofi. Malgré cette baisse, la grande majorité des professionnels n'est pas encore prête à changer de système pour basculer vers une rémunération par honoraire. Le marché en France n'est pas complètement abouti sur le sujet des honoraires. Il y a un frein psychologique. On a peur peut-être de présenter son conseil et de présenter la facture avec. D'autant qu'aujourd'hui, le modèle économique est fait de telle sorte que les commissions liées à la prescription de produits suffisent pour amortir très largement les efforts déployés en matière commerciale. Selon les partisans des commissions, le système des honoraires serait inapproprié pour le tiers des petits épargnants européens qui ont investi moins de 10 000 euros. Par exemple, facturer 2 000 euros d'honoraires pour une analyse patrimoniale globale à un petit épargnant souhaitant placer 10 000 euros ne serait pas réaliste du point de vue des CGP. Si les autorités britanniques attendaient moins de conseillers, une transparence totale et une acceptation de la rémunération versée par le client, alors probablement les autorités britanniques vont être satisfaites. En revanche, si ce que l'on attend de ce texte, c'est qu'on ait une amélioration du conseil donné dans l'ensemble à une population, là, en revanche, ça pose problème. Pour une partie de la population, oui, ce que nous craignons, c'est qu'en effet, ce ne soit plus rentable de travailler pour elle, voire ça ne l'intéresse pas de venir payer pour ce type de service à ce prix-là. Malgré la réticence des intermédiaires français, les directives MIF2 et DIA2 prévoient la suppression des rétrocessions de commission des fonds de placement, à condition que le conseil soit présenté comme un conseil indépendant. Selon de récents sondages, une partie des CGPI serait disposée à ne plus réaliser des missions qualifiées de nature à comprendre un conseil indépendant, pour continuer à percevoir les rétrocommissions aussi bien pour la gestion de fonds que pour les assurances vie. En France, il y a déjà dans des secteurs d'activités connexes, il y a déjà des règles en matière d'information sur la transparence et sur les rémunérations. Tout d'abord, dans des domaines connexes qui sont le domaine financier, pour les intermédiaires en financier, les CIF, ou dans le domaine bancaire, pour les intermédiaires en opération de banque, il y a déjà des obligations d'information préalablement à la conclusion de contrats de crédit ou de prestations de conseils en matière financière, une obligation de dire « je suis rémunéré par une commission qui se calcule comme suit ». Ce que moi je constate, c'est que les pouvoirs publics dans d'autres secteurs économiques veulent avancer vers une transparence au profit du consommateur. Donc mon pronostic, si je puis dire, c'est que cette transparence va arriver. Je ne peux pas dire quand, je ne peux pas dire dans quelles conditions, mais elle va arriver. Les travaux d'adaptation doivent commencer pour les intermédiaires. Reste à voir quelles formes vont prendre les réformes européennes en France et si elles auront un impact sur le nombre d'intermédiaires. La transposition en droit français de la directive MIF2 est attendue avant la date butoir du 1er janvier 2017. Ce premier JT est maintenant terminé. Je vous retrouve dans trois mois pour un nouvel épisode spécial Bruxelles. Nous analyserons le marché de l'intermédiation en Belgique à la lumière des travaux de la Commission européenne. et après cela je vous souhaite à vous retrouver. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501